Parlant de cancer. Chez nous maintenant, le dépistage du cancer du colon va maintenant être offert dans des points de service locaux un peu partout dans l'ensemble des régions du Québec. L'objectif, c'est de faciliter l'accès donc à ce service pour l'ensemble des Québécois. Les Québécois d'ailleurs peuvent... Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant. En fait, il faut aller sur le site Web-là, Clic Santé, ou encore par téléphone. Et donc, vous allez vous rendre sur place. On dit que l'objectif, donc, c'est de viser les personnes de 50 à 74 ans d'avoir un accès plus rapide au dépistage du cancer colorectal, que ce soit un médecin ou pas, qu'ils le disent. Le docteur Michael Bensoussan est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne. On va le retrouver tout de suite. Bonjour et merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour. On vise les 50 à 74 ans parce que ce sont les gens de cette tranche d'âge-là qui sont les plus propices à souffrir de ce type de cancer-là. Oui, c'est vrai que cette tranche d'âge, elle est discutable parce qu'elle est plutôt révisée à la baisse pour la borne inférieure. Maintenant, aux États-Unis, on est plus sur débuter les dépistages vers 45 ans parce que, comme vous le savez, malheureusement, il y a de plus en plus de cancers colorectales qui surviennent chez des personnes un peu plus jeunes, mais aussi à réviser la borne supérieure, à peut-être la déplacer vers 80 ans parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent, qui ont 74 ans, 75 ans, 80 ans, et qui sont en pleine forme, qui font leurs activités du sport, du jardinage, et qui seraient un peu outrés de ne pas être inclus là-dedans. Mais ça reste possible. Mais disons, l'immense majorité des cancers et surtout des lésions bénignes qui vont survenir avant le cancer, ce qu'on appelle des polypes dans le côlon, et c'est bien de ça qu'on parle, qu'on veut dépister pour arriver avant le cancer, vont survenir dans cette tranche d'âge-là. Alors, le test qu'on utilise, c'est le test de recherche de saignement dans les selles, mais de saignement occulte, c'est-à-dire que ce n'est pas du sang qu'on voit dans la toilette, c'est justement du sang qu'on ne peut voir qu'avec ce test qui va dépister du sang qui est invisible comme tel. Parce qu'on part du principe que ce soit un cancer ou un polype, la lésion bénigne qui arrive avant, il va y avoir un petit saignement quasiment invisible comme ça, qui va permettre, en cas de positivité, de dire, là, le test a été positif, donc il faut aller faire une coloscopie. Donc on essaye de ne pas proposer de coloscopie à tout le monde, mais de focusser, de centrer les coloscopies sur les populations qu'on vient de définir, et qu'ils vont avoir ce test qui est positif pour arriver avant le cancer. C'est le même test qui existe déjà, là, si je comprends bien quand même. Voilà. Ce test, en fait, il existe depuis 15 ou 20 ans. Si vous allez voir votre médecin, c'est ce qu'il va vous commander de faire. Voilà. La seule différence, et vous l'avez bien expliqué, c'est qu'avant aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est le premier jour de la campagne, il fallait aller voir soit son médecin de famille, soit une infirmière avec... Vous savez, dans les cliniques d'infirmières spécialisées, les IPS, pour se faire prescrire ce test. Maintenant, comme vous l'avez expliqué, il va suffire d'aller sur Clic Santé. Je vous dirais que c'est quand même une demi-déception, une demi-surprise, parce que nous, on s'attendait à ce que le gouvernement lance cette campagne de dépistage, mais qu'elle ressemble point pour point à ce qui se fait pour l'instant en campagne de dépistage nationale pour le cancer du sein. C'est-à-dire que les femmes québécoises de plus de 50 ans, toutes les femmes québécoises sont supposées de recevoir une lettre et une invitation à aller faire le dépistage et une mammographie. Et donc, on pensait, là encore, que toutes les populations cibles seraient invitées par le gouvernement. Mais non, le gouvernement a décidé plutôt de lancer ça en deux étapes. C'est-à-dire, d'abord, de faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire de dire aux gens d'aller prendre rendez-vous sur Clic Santé, donc de responsabiliser un peu la population québécoise. Je suppose que c'est pour repérer les glitchs qu'il ne manquera pas d'y avoir dans la machine. Et dans un deuxième temps, le ministre Dubé a dit qu'effectivement, probablement d'ici quelques mois, il s'ajusterait et enverrait des courriers à tous les Québécois et les Québécoises dans la population cible pour qu'il fasse ces tests-là. Le docteur Michael Bensoussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charlemoine. Docteur, merci beaucoup. Très clair comme explication. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Ça va être disponible, ça va être facile d'usage et c'est de la prévention qui peut sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada